ouais vous savez ce que ça veut dire quand on voit piccolo comme ça ça veut dire j'ai encore craqué un slip art putain mais qu'est ce que c'est pas possible qu'est ce que c'est pas possible je sais même plus parler la france comme si j'avais su la parler avant bref bon bonjour à tous aujourd'hui premium des épisodes 54 alors c'est un premium que j'ai des que j'ai une fois j'en ai acheté un deuxième et finalement j'ai gardé le premier j'avais gardé et là j'en ai pris encore un troisième pour être sûr ouais je sais je sais je sais je sais alors on va ouvrir la bête alors c'est cool parce qu'en plus je suis tombé sur un mec qui voulait faire l'échange de la pièce que j'avais finalement pas voulu garder contre la pièce que je voulais génial allez sans plus tarder pouf ouais je sais je sais putain mais c'est pas possible je sais c'est le h des états de zack snyder's justice league ouais je sais je sais vous savez si vous suivez assidûment qu'il ya déjà le petit mentalab quelque part single lenticulaire j'avais pris le full slip mentalab parce que j'étais très curieux de cette pièce et voilà et au final le mec voulait le full slip mentalab contre celui là donc du coup ça tombait très bien alors voilà même visuel pour le coup comme vous pouvez le voir même visuel sur les deux pièces c'est marrant d'ailleurs de pouvoir faire un petit comparatif le mentalab est plus plus noir bah on s'en fout bon allez on va déballer cette petite pièce parce que bon en attendant voilà au niveau des visuels ce qui me fait hésiter en fait c'est surtout le steelbook ce qu'autant le steelbook mentalab me plaisait au départ c'est pour ça que je l'avais pris lui et le mentalab et pas une autre pièce et au final sur le discord on m'a parlé un petit peu de ce steelbook hd état et puis je me suis dit tiens il a l'air pas mal ce petit steelbook hd état si on jetait un oeil bref donc du coup je tombe sur cette petite ce que ce coup de cul un le mec qui veut absolument échanger c'est de la pièce que je veux contre la pièce que j'ai en trop c'est un coup de chatte un truc de fou quoi ouais c'est un peu vulgaire mais c'est comme ça qu'on dit dans le poker alors on va garder bien évidemment la petite étiquette hd état gold label excusez moi du peu alors voyons voir on va passer en caméra principale voyons voir ce lenticulaire bon ben le même que mentalab pour le coup là c'est vraiment vraiment c'est le pire c'est que c'est non seulement c'est exactement le même c'est un truc de fou d'ailleurs tu as de demander lequel des deux le menta quel des deux et tu as compris quoi bref alors seulement celui là c'est pas un single lenticulaire c'est un double lenticulaire et derrière on a donc la tranche pardon avant d'aller tout de suite à l'arrière la tranche on a débossage sur le titre ici ah c'est pas le 4k qui a par contre dans celui ci c'est que la version blu ray et c'est comme ça vient de l'océ dans le site mettre une édition 4k une édition blu et puis une édition 3d ou alors un pain pas un power pack je pars comme il l'appelle un pack où il ya en fait ça fait un full slip mais il n'y a pas de steelbook dedans bref donc c'est tout débossé ici sur le dessus on a pareil débossage embossage ici on a l'émission de l'émission numéro 205 sur 2000 il y en a eu beaucoup quand même de cette édition là et donc le verso bim à bb le verso c'est le lenticulaire mais c'est la même image que le full slip du mentalab que j'ai voyez pareil même même délire mais en lenticulaire alors qu'est ce qui rend le mieux fait de voir en lentille c'est pas mal à elle l'effet de profondeur est mignon ah ouais on voit bien l'épée qui est devant le le trident enfin le quadrident parce qu'il ya deux il ya cinq dans le quintu dans bref de aquaman c'est clairement visible l'effet pas mal un effet est pas mal ouais l'épée en premier plan ensuite je dirais flash il est devant ce cyborg et batman est légèrement en retrait par rapport au batman ici ouais et sur la main là de ouf ah ouais l'effet 3d sur la main de flash et c'est juste une petite dinguerie est ce que si je mets près ça fera un effet non on voit plus les pixels c'est encore pire mais ouais la main de flash l'effet de profondeur est quand même assez énorme mais le full slip est pas mal bon bref alors tout va se décider je pense sur le steelbook voilà donc on va regarder comme d'habitude vous savez chez moi le meilleur pour la fin donc on a le petit folder j'avoue qu'il ya un petit truc aussi qui me fait partir vers le âge des états c'est le fait que j'ai déjà les deux autres batman v superman et qu'on s'appelle celui d'avant la main of steel chez hd états donc ça me ferait les trois chages des états je préfère que voilà tu vois c'est voilà alors folder en fait pas du tout c'est un livret mais qui est épaisse à race v l'épaisseur des pages s'il te plaît on dirait trois cartes postales collées l'une à l'autre donc évidemment on dirait du bois parce que tout empilé ces cartons là ça fait super épais derrière ben écoutez voilà rien du tout s'il ya moi coucou et là mais voilà le logo justifique alors rien de spécial un petit travail serait du plus quoi mais bon c'est vrai que pour le coup ça change alors qu'est ce qu'on a ah oui j'avoue que l'image elle pète le superman en tout noir comme ça j'avoue ça pète ensuite on a j'ai l'impression que hd état et mentalab se sont donné le mot ils ont testé des nouveaux trucs pour ces éditions c'est de justice league bon mentalab ça n'a pas marché ce que pour le coup là je sens que je préfère aussi les folders à l'ancienne de hd état mais bon ensuite on a alors l'impression que je vais avoir un logo et un personnage par 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 image par page pardon hop ensuite bon ça soit que c'est neuf et bien collé encore le logo justice league avec gynette wonder woman pas mal pas mal les images sont pas mal les images sont pas mal qu'ils s'appellent aquaman je vais y arriver ensuite encore une fois c'est bien payé flash du coup un forcément et il manque évidemment l'ami robotique le cyborg et en dernière page et bien rien encore une fois si moi toujours ouais je sais pas c'est bien c'est c'est qualitatif c'est épais c'est tu vois c'est pas du carton de merde les photos sont correctes mais c'est pas dingue ça fait pas premium tu vois alors qu'avant le folder avec des photos les cartes postales tout ça là ça faisait premium là ça ça fait pas premium c'est bien c'est qu'elle il ya encore une fois si j'essaye de le de le plier tu vois que c'est un truc super solide donc c'est bien mais c'est mieux les folders pour le coup voilà bon ça c'est fait alors on va virer piccolo allez passons à la pièce principale je les sortis sans regarder du double lentille 1 2 3 pouf le steelbook mentalab voilà avec un visuel assez similaire à celui de menta on va des cellophane et tout de suite à vous savez que moi le cellophane ça m'emmerde ça gâche les visuels hop tac alors glossy aussi malheureusement ça c'est l'inconvénient à ces éditions la glossy de merde ça me gonfler alors voilà vous voyez le titre bien débossé comme on aime bien voilà avec cet effet un petit peu métalleux mais il est bien aussi grave il est bien aussi il est joli il est très joli j'ai l'impression que je le préfère au mentalab je vais les sortir après alors petite continuité du recto et de la tranche mais évidemment ça ne continue pas sur le verso verso qui est fort sympathique aussi un ouvert qu'est ce qu'on a à l'intérieur justice league disque 1 4k et non là c'est le blu ray mais oui je suis con il n'y a pas le 4k c'est juste le blu ray dans celui ci voilà deux disques artwork interne hop je vous montre ça belle image encore une fois je crois que ça c'est le recto du full slip mentalab si je ne m'abuse mais on les voit de derrière pas de devant est donc complètement ouvert voilà avec l'embaussage sur le titre qui est vraiment pas mal quoi alors maintenant ben voilà et voyez au niveau goodies ça fait pauvre du coin dès que tu as pas les cartes les caractères card et les cartes postales tu as l'impression que tu as rien voilà j'ai l'impression de pas avoir déballé grand chose il ya un steelbook se livrer cartonné épais boisé je sais pas comment on peut l'appeler et c'est tout et le full slip le enfin le double lentille donc tu vois c'est pas j'espère que c'est pas une direction qui se sont dit qu'ils allaient prendre tous parce que là pour le coup je suis pas fan de leur idée de de faire de la merde comme ça allez on va comparer tout de suite le steelbook menta alors le steelbook menta voilà quoi est ce que ça donne pareil alors débossage sur le titre mais comme vous pouvez le voir écrit bien plus petit et plutôt gris et pas et pas blanc pardon alors qu'à la différence de du âge des états il ya le méchant là jean pierre méchant au fond alors que là il ya le logo justice league c'est pour ça oui c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'avais choisi menta lab au départ c'est que là pour le coup j'ai le même visuel voyez il ya le logo justice league ici et le logo justice league là alors que sur montage et le logo justice league ici et le méchant ici il y avait entre autres ça aussi revient que maintenant mais je me rappelle que le gars aussi quand je lui ai dit putain c'est mon troisième que j'achète pour cette édition j'en peux plus il m'a dit putain moi aussi c'est pareil c'était vraiment c'est vraiment trouvé quoi tous les deux au moment où il fallait alors les deux styles alors quand je regarde comme ça putain c'est chaud c'est chaud là il est en couleur sombre mais en couleur alors que là c'est que du noir et blanc alors là c'est chaud il faut que je réfléchisse n'est pas pris de décision finale mais le fait que j'ai déjà les deux autres chages des états et en double lenticulaire en plus risque de me faire garder cette édition voilà c'était donc l'édition âge des états de zack snyder's justice league dites moi ce que vous en pensez qu'est ce que vous aurez gardé la menta lab ou l'âge des états je vous retrouve en commentaire et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo premium allez ciao tchou il fait chaud 21 juin 150 mille degrés malgré le fait qu'il soit 22h25 oh putain on est fatigué oh la 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 elle est dure la vie de chat je te le dis 1 non hy all on 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 – Sous-titrage FR 2021